dans cette vidéo je vous montre la comparaison des données quand est ce qu'on fait la comparaison des données c'est lorsqu'on cherche la conformité de la saisie par exemple l'enquête s'est fait sur papier et que la saisie doit se passer dans l'ordinateur nous avons la crainte à ce niveau nous avons la crainte que l'opérateur de saisie nécessite des bêtises de ce fait on met des opérateurs de saisie pour saisir les mêmes questionnaires et sur la même application et dans ce cas on met le premier enquêteur dans la saisie principale et le second enquêteur dans la saisie vérification alors nous comme notre application est là voilà celui là vous voyez je vous montre cette application là elle a 5 résistements c'est de ces 5 résistements là que nous allons essayer de comparer tout de suite voilà je peux pas m'entarder à vous dire comment ça va se passer mais au moins je vous prie de suivre avec moi ce que je vous souhaite de faire premièrement je veux pas créer une autre application j'ai créé juste un nouveau dossier que j'ai génome v excusez moi que je nomme v v pour verif et je prends la copie de ces dossiers de la copie de ces données là boulot et je colle là voilà maintenant je reste là bon on suppose que notre saisie ici utilise le fichier boulot que je viens de copier mais pas la copie que je viens de placer là voilà maintenant moi je vais modifier tout simplement c'est qui est ici les modifié chauffeur bon je vais j'ajoute peut-être et je mets comme ça j'en résiste et 5 musiciens j'ajoute un truc à la fin par exemple n j'en résiste j'en résiste maintenant euh nous avons les 5 résistements nous allons carrément essayer de de les comparer tout à l'heure voilà je ferme on quitte l'application de saisie et puis nous allons dans notre application de développement nous partons dans tous et puis il y a compare data il est où voilà compare data et à ce niveau là je clique compare data et puis la toute première des choses qu'on me demande c'est le dictionnaire de comparaison je prends le dictionnaire parce que le dictionnaire laisse le même on me demande qu'est ce que vous voulez comparer vous voulez comparer seulement la profession ou bien vous voulez comparer quoi normalement ici là il dit l'identifiant lui il est pris automatiquement voilà moi je prends tout pour comparer je lance l'application de comparaison on me demande input file un fichier d'entrée le premier fichier disons je prends boulot voilà référence file donc le deuxième fichier vous vous souvenez avec moi nous l'avons mis là bas voilà les deux fichiers sont là on va utiliser la comparaison voilà le résultat est là vous voyez on en dit ici premier enregistrement la différence c'est CAF et chauffeur dans le fichier principal il y a CAF dans le fichier secondaire il y a chauffeur et puis ici profession dans les profession 5 l'ID 5 plutôt profession il y a musicien et musicienne vous voyez c'est cette différence là bon nous rentrons pour modifier afin de voir ce qui va se passer juste après voilà nous lançons notre application de saisie et puis on cherche à modifier ça ça voilà on prend le musicien et puis on y quitte voilà nous allons rentrer dans notre fichier application de comparaison nous allons encore comparer là on ne change plus rien vous voyez il reste que votre voilà ainsi vous allez faire ça jusqu'à la fin il faut pas s'arrêter donc même s'il y a 1000 questionnaires même s'il y a 1000 questions lui va commencer à revenir sur ça il va commencer à revenir sur ça revenir et revenir jusqu'à ce qu'ici il y aura vide une fois ici il y a vide en tout cas là vous pouvez vous dire que nous laissons par ici et nous allons passer maintenant à l'analyse de données et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501